Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Plus, MSC Trading et Machetitoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillons sous le plateau ce matin plusieurs invités, disons mieux plusieurs groupes d'invités. Ceci dit, vous aurez droit à un menu spécial. Dans un premier temps, on accueillera Tatiana Policar qui accompagne son père. C'est dans le cadre de ce spectacle qu'on organise ce week-end, Monsieur Harry Policar, pour ses 40 ans d'expérience, 40 ans de carrière dans la danse en Haïti. Et puis le docteur Joseph Guillaume du Rotary Club de Port-au-Prince est également sur le plateau. Avec lui, on verra cette activité de collecte de fonds en faveur des enfants souffrant de malformations cardiaques. C'est important à savoir. Il aura donc à nous donner des informations dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Et dans un second temps, on accueillera le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Et un terme assez intéressant à développer au cours de cette émission. Il y a des annonces importantes aussi à faire. Et puis, au cours de la troisième partie de cette rubrique, on accueillera le directeur du Centre de facilitation des investissements, Marcus Beau. Merci à vous, Madame, Monsieur, qui avez choisi de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Les femmes d'abord, on commence avec Tatiana et son père. D'abord, Tatiana, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, Wendell. Merci de nous avoir sur le plateau, mon père et moi, pour cette commémoration. Harry, Polica, bonjour. Bienvenue sur Métropole. Bonjour, Wendell. Ça va bien ? Oui, ça va aller. Merci. Alors, avec le Dr Joseph Guillaume, que l'on accueillera dans un second temps, évidemment. Bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, Wendell. Bonjour, auditeurs de Métropole. C'est à nous, du Rotary Club de Port-au-Prince, de te remercier. Et aussi, Caradio Métropole, de nous accueillir ce matin pour parler de notre activité de ce week-end. Merci, docteur. Guillaume, vous allez souffrir un peu, pas beaucoup, même si c'est votre métier de prodiguer des soins à ceux qui souffrent. Alors, avec Tatiana, on va parler de cette soirée qui se tiendra ce week-end. Demain soir, le 21. Demain soir, ce vendredi. Ce vendredi au Caribe Convention Center. Alors, parlez-nous. Parlez-nous. Bon, évidemment, c'est avant tout papa de nous en parler, mais si vous pouvez introduire ce qui va se passer, dites-nous exactement. C'est une soirée de commémoration, une soirée d'hommage à mon père pour avoir introduit les danses sociales, communément appelées le ballroom, en Haïti, il y a de cela 40 ans. Donc, les anciens élèves ont voulu faire, ont voulu lui rendre cet hommage et organiser une superbe soirée afin vraiment de revivre ces bons moments, ces moments forts de leur histoire avec la danse. Et c'est ça. Harry Policar, ce sont les danseurs, les danseuses, les élèves qui ont pris l'initiative ? Oui, ce sont eux d'abord. Et au fur et à mesure, la chose a pris corps, mon frère original s'est mise à la partie, enfin toute la famille s'est mise à la partie pour que nous ayons vraiment une soirée extraordinaire. Donc, nous avons certains des anciens qui vont danser et parmi lesquels un couple venant des États-Unis dont le partenaire est un ancien élève à moi et il terminera la soirée avec sa partenaire qui est une étrangère. Ok. Qu'est-ce que vous retenez ? Je veux dire, avant l'introduction de la danse en Haïti, comment était la situation ? On ne savait pas du tout danser en Haïti ? Eh bien, autant que je me rappelle, on faisait frotte-frotte, mais on ne laissait pas vraiment. On faisait quoi ? Frotte-frotte. Frotte-frotte, d'accord. Et avec l'introduction de la danse, la danse ? Les gens ont vraiment commencé à savoir ce que c'était que danser. Danser, c'est quoi ? Danser, c'est se déplacer avec sa partenaire et en faisant des figures apprises avec une technique bien précise. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'est pourquoi ? Parce qu'il y a valu cette soirée d'hommage à vous. Exactement. Parce que ça fait 40 ans que nous sommes ici et on a fait pas mal de bruit autour de ça. Il y a pas mal d'écoles, non seulement à Port-au-Prince, mais dans toutes les provinces de ce pays. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons appelé cette soirée « Toute la ville danse ». 40 ans d'expérience, quand même, c'est beaucoup. C'est plusieurs générations de danseurs formés. En effet. Autant dire que Tatiana doit être une excellente danseuse, n'est-ce pas, Tatiana ? Bon, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Je danse bien. Je suppose que, bon, je l'ai dans le sang. Et d'autant plus qu'elle a commencé à enseigner la danse. Elle avait 16 ans. C'est la question que j'allais poser à Tatiana. Est-ce qu'elle apprend aussi à danser aux autres ? Je l'ai fait. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Il faut dire que j'ai commencé à danser. J'avais l'âge de 7 ans. Mes parents sont arrivés en Haïti. Et à l'âge de 16 ans, comme dit mon papa, j'ai commencé à enseigner. Je les ai aidés à l'école de danse pendant des années, jusqu'à mon départ pour l'université. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté. Sans tout révéler, évidemment, qu'est-ce qui va marquer cette soirée ? Qu'est-ce qui va la marquer ? Quel sera le plat de résistance ? Je crois que le point fort de cette soirée, c'est vraiment de revivre les bons moments du début de la carrière de mon papa et de ma maman. Ils ont dansé ensemble pendant des années. C'est un couple magnifique à voir. C'est le couple qui a fait vraiment la fierté d'Haïti à l'époque. Puisque c'était le premier couple d'Haïtiens à avoir gagné et à avoir remporté les médailles d'or aux États-Unis et au Canada. Donc, je pense qu'il y a énormément de personnes qui avaient vécu cette époque, qui s'étaient amusées, qui avaient profité de ces bons moments, qui seront heureux de les revoir sur la scène, de les revoir sur la piste et vraiment de revivre ces bons moments. Donc là, vraiment, c'est vraiment une récréation d'une ambiance, d'un bon moment dans la vie de pas mal de gens. Quel est le public souhaité ? Qui devra participer à cette... Tout le monde est invité, bien sûr. Puisqu'on parle de danse, on parle de musique. Il y a également un orchestre cubain qui va entrer et animer la soirée. La première partie de la soirée sera le spectacle, bien sûr, suivi ensuite de cet orchestre cubain qui va jouer de la salsa, de la merengue et enfin de la très bonne musique. Et l'artiste invité sera mon oncle Réginal Polycar. Donc, ce sera une très belle soirée. On invite le public à venir, à se joindre à nous pour célébrer ses 40 ans de carrière de mon père et aussi d'avoir... de bien s'amuser, quoi. Qu'est-ce que vous promettez ? De bien s'amuser. Est-ce que... Alors, ne trouvez pas et j'espère que vous n'allez pas trouver la question ridicule. L'âge ou le temps n'affecte point un danseur ou encore les danses ? Bon, je dirais au contraire que la danse rajeunit et c'est un sport. Donc, quand on danse, on reste jeune, plus vieux. C'est-à-dire que même si on a 80 ans, ça ne paraît pas parce qu'on est alerte et le fait de savoir danser est sur une piste de... Je me rappelle, et je prenais des cours de karaté une fois, je montais l'escalier pour aller... C'était à New York. Je montais l'escalier pour aller à mon cours et j'ai vu un docteur Génère en train de monter l'escalier, mais assez péniblement avec, je crois, son petit-fils parce qu'il avait à peu près 10 ans. Et puis, je me disais, au contraire, on va aller là ? Peut-être, on peut mettre un petit talent dans le cours. Et quand je suis arrivé là-haut, je me suis rendu compte qu'il était l'un des plus grands karatékas de la Chine et qu'il était venu aux États-Unis donner un cours aux professeurs et à nos professeurs. Alors, arrivé sur la piste, il était tellement droit que j'ai dû réfléchir par deux fois pour être sûr que c'était lui qui m'a fait l'escalier. Vous nous apprenez des choses aussi, vous pratiquez aussi les arts martiaux ? Moi, je le faisais autrefois, mais je préfère la danse. Vous avez arrêté. Pourquoi vous avez arrêté ? Pourquoi vous préférez la danse ? Au fait, je cherchais à faire quelque chose pour venir au pays. Donc, j'ai vu d'abord les arts martiaux parce que j'ai toujours aimé le sport. Mais à cette époque, le pays, en fait, ils étaient sur du valier, n'acceptaient pas les gens qui faisaient les arts martiaux parce qu'ils étaient considérés comme des... Comme une menace. C'est ça, pour le gouvernement. Donc, je me suis dit, bon... On parlerait d'un problème pour être normal. Non, justement. Il me faut trouver quelque chose d'autre. Et je passais, en sortant du travail, je passais à Manhattan. Et puis, j'ai entendu une musique. Je me suis dit, au cours de musique, ça a sauté. Et puis, j'ai soulevé la tête et j'ai vu l'écriture Fred Astéa. Et il me dit, moi, il y a des sagandans. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai vu que tout le monde dansait. Et c'était justement ce que j'aimais. La danse. Voilà. Maintenant, quelles sont les conditions de participation, Tatiana ? Bon, les billets sont en vente pour la soirée de demain, qui commence encore une fois, je vais répéter, au Caribée Convention Center à partir de 9h. Les billets sont en vente aux librairies La Pléade, à Belle Optique, à CD Sélection et au Caribée Convention Center. Donc, on attend vraiment un beau public. Il y a un numéro de contact si jamais quelqu'un est intéressé à faire des réservations comme ça ? Nous n'acceptons plus de réservations, malheureusement, puisque, bon, on a énormément... Enfin, la soirée est très appréciée, je peux dire. Mais l'agent peut m'appeler pour l'information au 3801 2222. D'accord. Merci, Tatiana. Merci, Harry. Rester avec nous sur le plateau, juste le temps d'accueillir le Dr. Guillaume. Dr. Guillaume, bonjour. Je rappelle que vous êtes président du Rotary Club de Port-au-Prince. Et votre présence aujourd'hui sur ce plateau, c'est dans le cadre d'une soirée de collecte de fonds que le Rotary organise, dont l'intégralité des recettes ira au profit des enfants malades, des enfants souffrant... des enfants cardiaques. C'est comme ça qu'on dit ça ? Oui, des enfants souffrant de malformations cardiaques. De malformations cardiaques. Oui, alors ça va se passer comment ? Bon, on organise une soirée de levée de fonds avec la pièce à théâtre à succès et les paroles chouchounes, les monologues du vagin, et pour la soirée du samedi 22 novembre. Et la soirée débutera à 7h30. Ce sera au Caribbean Convention Center. Le prix, c'est de 2 000 gouttes pour les billets. Dites-nous, docteur, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation en Haïti ? Bon, le Rotary Club de Port-au-Prince a commencé ça fait environ 10 ans dans cette voie. Il y avait des enfants qui étaient atteintement en formation cardiaque. Donc, on avait certains contacts aux États-Unis, dans certains hôpitaux qui acceptaient de prendre ces enfants. Qui acceptaient de les prendre et ils finançaient tout pratiquement pour ces enfants. Et bon, au fur et à mesure que les années ont passé, les contacts sont devenus beaucoup plus rapprochés. Et on a vu qu'il était possible de réaliser ces interventions en Haïti. Et ça fait après le 12 janvier 2010, il y a des médecins qui ont commencé à rentrer en Haïti dans des hôpitaux haïtiens. Ils ont bien entendu compléter le matériel et on a commencé à intervenir pour ces enfants en Haïti. À date, je crois qu'on a eu environ 6 missions. C'est presque chaque... On fait les missions chaque 6 mois. Et il y a environ 135 enfants qui ont été opérés. Et qui sont encore vivants. Qui sont encore vivants, en bonne santé. En Haïti, en Haïti. Ils ont été opérés en Haïti. Et ils sont encore vivants. Bon, bien entendu, on va organiser quelque chose pour la fin de l'année. On espère les avoir pour participer à une fête de Noël. Ensuite, il y a des enfants aussi qu'on a vu aux États-Unis. Parce qu'on veut commencer... Enfin, on a voulu commencer avec les cas qui sont beaucoup plus simples. Et on pourrait avoir un taux de réussite très élevé. Donc, les cas qui sont beaucoup plus compliqués, qui nécessitent une surveillance beaucoup plus rapprochée, on les facilite à aller aux États-Unis ou dans d'autres centres. Donc, c'est dans ce cadre maintenant qu'on aimerait avoir une réserve de fonds pour pouvoir financer soit les voyages, soit certaines missions qui vont se faire en Haïti. On a besoin de beaucoup d'argent, docteur, apparemment ? Bon, et il faut vous dire que c'est quelque chose qui se fait avec le Rotary international. Et ils ont une division qui s'appelle GIF of Life, qui fait la recherche des fonds. Le Rotary fonctionne de façon, si je peux dire, complémentaire. On trouve des fonds et eux, ils financent une autre partie des fonds. Donc, cela veut dire que tant qu'on aura des enfants atteints de malformations, on aura besoin de fonds. Il y en a actuellement, en plus de ce qui sont déjà soignés. Oui, en plus des centres de sécurité opérés, on a une base de données où il y a environ 500 enfants. – Haïtiens. – Haïtiens, avec la pathologie dont ils souffrent et les interventions qui peuvent être réalisées pour eux. On est en train maintenant de compléter cette base pour voir où ces interventions sont réalisées. Et on a commencé également à aller dans les villes de province. Le week-end-on vient de voyager au CAI, où avec le club des CAI, on a eu une mission de dépistage. On a retrouvé environ 7 à 8 enfants qui doivent avoir une intervention chirurgicale. Donc, on va les entrer dans la liste et planifier pour eux le type d'intervention et la date, tout ça, pour que ces enfants puissent être opérés. – OK. Maintenant, vous avez dit que la soirée, c'est au Caribée, ce samedi ? – Oui, ce samedi. – Ce samedi, avec les monologues du vagin ? – Oui, oui. – Et quoi encore dans le menu ? – Bon, c'est tout ce qu'on aura. On aura la pièce de théâtre seulement au menu. – À supposer que quelqu'un ne soit pas en mesure de se présenter ce jour-là, et que cette personne-là souhaite financer ou encore faire des dons au Retail Club, comment est-ce qu'on va faire ? – OK. Bon, je profite de cette question pour remercier des sponsors qui ont déjà donné un financement. Et je peux citer les noms. Il s'agit de Guy Séké, il s'agit de Bon Goût. Et le Novelis nous a aidés, Radio Métropole aussi nous a aidés. Et bon, on a un nouveau qui vient nous rejoindre là. Et on est toujours disposés maintenant à recevoir des fonds dans le cadre de cette activité. Comme je vous dis, c'est une activité qui va continuer parce qu'on aimerait avoir également la formation de médecins haïtiens. C'est un programme qui est en cours. Et on a des médecins qui sont déjà partis, ils sont allés en Ohio, ils ont commencé à recevoir une formation. Des médecins, des infirmières, du personnel qui s'occupe du matériel, on a tout ça qui est en formation. Bon, c'est une formation qui va s'éteindre, comme vous voulez comprendre, sur une certaine période. Et on espère que très bientôt, dans quelques années, on aura un staff de médecins haïtiens qui peuvent prendre les carrer en charge et qui peuvent faire la formation aussi pour le personnel haïtien. Bon, et on va voir ce que cela va donner. Et donc, nous invitons les gens à faire montre de compréhension pour ces enfants. Pour ces enfants et aussi pour eux, parce qu'actuellement, les pathologies cardiaques sont en très grande augmentation, surtout qu'on sait que la population, dans le monde entier, souffre de problèmes d'hypertension artérielle, de diabète, on a une forte augmentation. Ceci signifie que nous misons sur l'avenir et bien entendu, pour nous aussi. Parce que si nous avons des pathologies cardiaques, on ne peut rien faire pour nous actuellement. Donc, on espère que si la technologie se développe pour les enfants, les adultes aussi pourront en bénéficier. C'est quoi le numéro de contact si on veut entrer en contact avec vous ? Bon, et mon numéro à moi, c'est le 3 733 72 12. Vous avez dit 733 ? 3 733 72 12. 3 733 72 12. C'est mon numéro personnel. Voilà pour le numéro du docteur Joseph Guillaume. Avec un rappel, vous êtes président du Rotary. Oui, je suis président du Rotary Club de Port-au-Prince pour l'année 2014-2015. Je suis également obstétricien-gynécologue. OK. Et l'activité, c'est au Caribe, samedi, l'admission ? 2000 Goudes. On ne l'avait pas dit. Oui, c'est pas trop cher. Et on espère couvrir une large gamme de la population. Même ceux qui ont déjà vu la pièce, je les incite à revenir parce que c'est toujours intéressant de revoir une pièce. Il y a des passages qu'on a manqués. Surtout que c'est pour une bonne cause. Surtout que c'est une très bonne cause. Voilà, pour aider les enfants. Donc, nous invitons les gens à faire, à effectuer le déplacement. Merci docteur Joseph Guillaume d'avoir accepté de nous parler, d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Métropole aujourd'hui pour évidemment parler de la soirée de ce samedi au Caribe Convention Center. Merci infiniment. J'espère que les gens vont effectuer le déplacement pour pouvoir aider les enfants. Alors, on va mettre un thème à la première partie de cette émission. Tatiana Policar et Harry Policar Votre soirée d'hommage c'est demain, vendredi ? Correct. Toujours au Caribe Convention Center. Les prix ? 60 dollars américains ou ? Vous ne l'avez pas dit non plus. 60 dollars, le billet. 60 dollars, le billet. Merci messieurs et dames d'avoir reçu. Merci Wendel. En cas de passée, c'était de la pep. Ce matin, Harry Policar Tatiana Policar merci docteur Guillaume merci bon jeudi rétro avec Toutor Paul et à bientôt. Merci Wendel. Voilà madame et monsieur pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole Tatiana Policar Harry Policar et le docteur Joseph Guillaume merci de votre attention ne quittez pas on vous revient dans un instant après la pause évidemment pour accueillir le Collège National des Ingénieurs et Architectes Haïtiens. ne quittez pas à tout de suite. L'eau a terri dans MSC Plus c'est comme si vous t'écrivez l'eau de boute l'eau matériel électrique machine à laver fou frigidaire et latrier dans MSC Plus c'est nous qui a plus variété produit dans toute pays nous a exactement sans rien besoin plus toujours dans MSC Plus nous marier variété à qualité la preuve nous sommes représentants exclusifs Inco Mwes les baguettes a encore en détail guillaume encore en détail le sommet encore en détail tout ensemble en détail avec Titoni encore en détail encore en détail encore en détail et puis c'est produit de qualité nous marcher Titoni nous avons joué nous avons bombé et puis c'est c'est produit Titoni produits n'ont pas expiré nous marcher Titoni nous avons joué tous produits dans le building Fabnac nous marier nous marier variété à qualité la preuve nous sommes représentants exclusifs Inco en Haïti un gros produit de qualité supérieure qui valenté dans le monde entier nous avons showroom 30 000 pieds carré le point est une courtoisie de MSC Plus MSC Trading et Maché Titoni merci madame monsieur de votre patience et de votre intérêt nous accueillons avec plaisir sur ce plateau notre deuxième groupe d'invités ils sont pour la plupart du collège national des ingénieurs et architectes haïtiens trois invités au libre qu'en j'ai Gérald Emile Brun du collège et le principal intervenant lors d'un séminaire qui aura lieu ce week-end Joseph Payon c'est avec plaisir pour nos accueils sur ce plateau aujourd'hui d'abord Olivier Cangé bonjour merci d'accepter d'être avec nous Gérald Emile bonjour bonjour et merci de nous avoir reçus et je salue tous les invités tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Télé Métopole Joseph Payon bonjour bonjour et merci je ne sais pas si je peux dire que c'est un habitué de la maison ça peut se faire ça peut se faire en tout cas comme je l'ai dit vous allez intervenir le séminaire c'est ce dimanche c'est ce dimanche c'est ce dimanche d'abord pourquoi le collège a décidé d'organiser un séminaire sur la fiscalité je rappelle rapidement le terme maintenu c'est disposition de la loi de finances vis-à-vis des professions libérales pourquoi on a choisi le collège des ingénieurs et architectes haïtiens comme vous le savez sans doute a une responsabilité de gérer de réguler d'encadrer les professions d'architectes d'ingénieurs d'urbanistes etc sur le territoire haïtien et il se trouve qu'en tant que professionnels la plupart de ces individus ont normalement géré et rendu compte avec le fisc avec la DGI avec les rapports comptables etc et il y a quand même une certaine ignorance dans l'éducation à ce niveau et au vu des besoins qui se présentent de plus en plus dans le milieu nous avons jugé nécessaire de faire appel à des collègues partenaires potentiels pour pouvoir nous aider à faire la lumière avec les professionnels là-dessus c'est dans ce cadre-là que nous avons le séminaire de dimanche sur la fiscalité et l'implication de la loi de finances vis-à-vis des professions libérales pas seulement des ingénieurs et des architectes mais d'une manière plus générale des professions libérales C'est la question que j'allais poser à Olymoin quand j'ai le séminaire ne concerne uniquement que les architectes les ingénieurs architectes mais tous les professionnels donc tous les professionnels qui sont impliqués normalement dans les affaires peuvent normalement venir assister à ce séminaire et qui se fera le dimanche et le 23 novembre et au siège du collège à la rue Marouamboise au numéro 22 donc il n'y a aucun problème parce que ce serait très intéressant à ce qu'on fasse connaissance à ce qu'on comprenne mieux ce qui se passe au niveau des entreprises et de la DGI La formation fait partie intégrante de vos activités en général ? Bon nous avons un petit peu ça comme objectif ça fait partie effectivement de notre charte la formation la formation continue l'encadrement et d'une certaine manière la réglementation même de l'exercice de la profession bien sûr nous ne sommes pas un vase clos nous ne sommes pas même si nous sommes une institution formelle reconnue par l'état mais nous ne pouvons pas fonctionner seulement nous n'avons pas toutes les ressources c'est pourquoi nous faisons appel à d'autres personnalités à d'autres institutions et collaborons même au niveau international pour faire la formation le recyclage travailler avec l'université les universités etc et je vais m'adresser à l'intervenant en fait à l'un des intervenants parce qu'il y en aura plusieurs et qu'il y en aura beaucoup mais gardez la réponse au moins est-il vrai que les ingénieurs et architectes ont subi un sérieux coup après le tremblement de terre de janvier 2010 gardez la réponse permisez que je m'adresse maintenant à maître Payan Joseph Payan vous allez intervenir et le thème comme on l'a dit déjà c'est fiscalité disposition de la loi de finances vis-à-vis des professions libérales qu'est-ce que vous allez dire aux participants bon ce qui est certain on va d'abord commencer par expliquer le fondement les fondements de la fiscalité dès qu'on dit fiscalité on voit le mode privilégié des dépenses publiques sous forme de fonctionnement sous forme d'investissement et à ce point de vue il y a des rapports je dirais d'interdépendance entre l'état et le citoyen pour dire un terme clair l'état ne produit rien il vit du superflu des citoyens alors il y a la fiscalité relative à l'opposition libérale la fiscalité agricole la fiscalité d'entreprises commerciales la fiscalité du journalisme la fiscalité de l'enseignement la fiscalité sportive c'est-à-dire il est impérieux que chaque citoyen dans le cadre de ses rapports avec l'état sache quoi payer pour quoi payer on sait pourquoi payer mais quoi payer il faut payer dans la légalité c'est pourquoi nous pensons que cette initiative là à laquelle nous sommes partis pour nantes et bien permettra aux participants de bien comprendre d'une part les principes généraux qui soutiennent la pratique fiscale mais encore de manière je dirais ponctuelle mieux saisir les nouvelles dispositions fiscales insérées dans le budget 2014-2015 d'ailleurs on parle de la fiscalité immobilière donc il faut que les ingénieurs les opérateurs du secteur les professionnels en général sachent encore une fois de meuribilité en quoi ces dispositions là influencent leurs activités ce que l'on veut ou pas l'état par le biais des dispositions fiscales peut encourager ou décourager une activité donc il est normal que les opérateurs de cette importance par vrai puissent par vrai renseigner leurs membres de façon à ce que le grand public puisse bénéficier de leurs services également qu'ils ne soient victimes des dispositions fiscales par l'euro donc là c'est un petit rappel sur les devoirs du citoyen professionnel vis-à-vis du fisc en effet on va commencer par faire état je dirais de la généralité à dire voir l'aspect impôts relations citoyennes voir pratiquement les dispositions d'ordre administratif d'ordre législatif je dirais l'aspect économique financier le poids des dispositions fiscales sur le fonctionnement des professionnels en tant que tel et également permettre à ces professionnels de voir les nouvelles mesures je ne pourrais pas vous dire pour l'instant mais on sait particulièrement disons réclément par exemple il y a une disposition qui est mise en application depuis 2005 à savoir 2% sur les contrats les contrats signés par les professionnels savez-vous que aujourd'hui on prélève ces 2% sur l'ensemble des contrats auxquels l'état est lié auxquels les entreprises publiques se trouvent liés mais cette disposition de ce prélèvement là qui a été institué en 2002 avec une application générale mais le fait en 2005 de l'insérer sous la roue des bénéfices commerciaux ces 2% ne va concerner uniquement que les professions libérales les honoraires alors que au moment où nous parlons depuis 2005 l'état continue à appliquer ces 2% sur l'ensemble des marchés commerciaux des contrats commerciaux or ceci est tout à fait je dirais tout à fait en dehors de la loi rapidement je suis je suis pratiquement le parti d'un marché public en tant que firme de construction certes au niveau de la soumission il y a l'aspect matériau et l'aspect des domaines d'oeuvre donc en principe qu'est-ce qui arrive le marché conclut pour un ensemble mais je ne suis pas un vendeur un vendeur de biens je ne construis pas pour le vendre il y a un contrat et dans ce contrat il y a deux je dirais deux parties essentielles à savoir le coût des matériaux et la main d'oeuvre mais lorsque l'état prélève les 2% sur l'ensemble ça veut dire en pari qu'à financièrement en tant que participant je suis déjà lésé parce que je vais devoir récupérer ces 2% qui se présentent une avance dépôt alors que le montant des revenus représente la main d'oeuvre il y a une différence entre ce qui est prévu cette année dans cette nouvelle loi de finances en termes de disposition et celle qui avait été prévue dans les autres lois qui avaient précédé celle qui est en exercice bon il faut le dire rapidement et que il y a tout d'abord une retenue de 10% sur les revenus loyers pas vrai donc qu'on dise rapidement lorsque vous demandez à un propriétaire d'immeubles mis en location de payer de faire face à 10% de ces revenus loyers il a aussi à faire face à 15% d'impôts locatifs qu'on appelle CFPB ça veut dire déjà il y a 25% de ces revenus pas vrai brut qu'ils se trouvent déjà érodés par par l'impôt alors si on veut effectivement encourager le secteur de la construction pas vrai il faut laisser une marge de manœuvre donc voici une disposition qui est nouvelle ainsi dans le budget 13-14 voté en juin 2014 ou mis en application en 2014-2015 qui va dans une telle mesure influencer le secteur de la construction il y a aussi nos dispositions la TCA par exemple l'entreprise qui vend à l'état pas vrai qui vend à l'état l'état va prélever la TCA sur les ventes or quel mécanisme fonctionne la TCA j'achète un produit au niveau de la douane me facture la TCA quand je revends je facture la TCA à mes clients et je fais le jeu de la différence je paie le supplément ou j'ai un crédit en fin de mois voilà que par le seul fait de vendre à l'état et bien vous allez devoir en principe vous ne pourrez pas collecter la TCA l'état va prélever ce montant à la source ceci sera fait contraire au mécanisme de fonctionnement de la TCA voilà alors on va tout savoir sur ces dispositions dans le cadre de ce séminaire donc je rappelle qu'il y aura d'autres intervenants avec vous oui particulièrement il y aura le président Edouard Clément qui est le président de l'Ordre des comptables il y a aussi le conflit Michel Thomas un passé président de l'OQPA et bien nous formerons cette équipe là pour supporter cette initiative louable je dis félicitations à ces dirigeants à ces messieurs dirigeants de Ticolette d'Ingénieur une institution qui doit bénéficier du support de la société c'est ça alors Gérald Emile Brun vous avez réfléchi à la réponse bon je crois qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion à faire autour du sujet je crois que c'est une question en débat depuis des années et particulièrement depuis le tremblement de terre il y a un constat c'est que les professionnels les entreprises du secteur du bâti de la construction d'une manière générale se sont trouvées très affectées décapitalisées en perte de ressources humaines perte de ressources matérielles donc se retrouvent effectivement dans un système qui n'est pas propice à l'investissement dans un système comme vient de faire un état monsieur Payan où il y a des inéquités ou des déséquilibres dans l'application de certaines lois donc les professionnels se trouvent grévés et fragilisés mais êtes-vous quand même en train de reprendre du poil de la bête avec le temps bon nous essayons et au niveau du collège nous faisons des efforts alors il faut bien préciser que le collège des ingénieurs des architectes haïtiens impacte particulièrement et principalement sur les professionnels donc les individus tandis que les entreprises commerciales de construction sont plus liées avec les relations commerciales et le ministère du commerce et autres et il y a également une association que je profite de mentionner qui s'appelle l'AEC qui est l'association haïtienne des entreprises de construction mais en Haïti dans la pratique architectes ingénieurs urbanistes constructeurs on est un petit peu tous entre meilleurs le marché étant petit il faut également dire que l'une des préoccupations que nous avons et que je profite de cette opportunité pour mentionner c'est que depuis quelques années et particulièrement le plus tremblement de terre nous faisons face à une sorte de sinon d'invasion de submergence d'entreprises d'entreprises et de professionnels étrangers qui ne se soumettent pas nécessairement aux exigences de la loi en particulier celles qui régit le collège qui est l'ordre c'est comme l'ordre des avocats c'est l'ordre des régimeurs et architectes en Haïti ce qui doit faire l'objet d'une autre émission qui devra faire l'objet là quand même c'est important si vous nous dites que les firmes étrangères ne se soumettent pas aux exigences de la loi haïtienne pas toujours je ne peux pas généraliser mais d'une manière dominante parfois plus souvent d'une manière dominante il y a je disais une sorte de laisser pour compte des professionnels nationaux au Liban quand j'ai pour terminer quelles sont les conditions de participation à ce séminaire il suffit qu'on se sente intéressé oui et puis on cherche l'adresse il y a une participation il y a une participation de 2000 et normalement et ça se fait comme je dis tantôt c'est au siège social du collège à l'armement grand oise au numéro 22 au numéro 22 il n'y a pas un numéro de téléphone disponible oui c'est 2943 2943 11 11 11 pour le collège national des ingénieurs et architectes je profiterai pour dire que pour les étudiants des différents universités donc les futurs ingénieurs et architectes une considération spéciale sera faite ils n'auront pas à payer le même niveau de participation que les professionnels en exercice merci infiniment au Liban Canger Gérald Emile Brun et Joseph Payan je vous l'ai dit donc vous pouvez compter sur la parole de métropole on aura à recevoir le collège bientôt pour parler de sa difficulté auquel le collège fait face merci vous avez un dernier mot rapidement quelques secondes non je vous en remercie d'avance et je félicite Radio Télé Métropole et vous en particulier pour cette émission qui quand même donne l'occasion à plusieurs opinions même parfois contradictoires à être exposé au grand public donc c'est une bonne chose merci assez infiniment Olivier François oui donc je remercie normalement et la Radio Télé Métropole et principalement M. Théodore pour cette émission ça nous permet et normalement de mettre en exergue le collège national qui est un corps autonome et a un droit de vote un droit de protection sur ses membres et même un devoir de les encadrer de les encadrer merci Joseph Fayant le dernier mot avant la prochaine émission je vous dirais alors aux parties de notre séminaire qu'ils seront bien servis car il y a une équipe vraiment déterminée d'ailleurs le jour choisi et qui maîtrise le sujet aussi en effet merci il faut dire aussi que le jour choisi témoigne déjà l'esprit de sacrifice donc on le fera avec plaisir fiscalité disposition de la loi de finances vis-à-vis des professions libérales c'est le thème au tenu le thème de ce séminaire encore une fois monsieur merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole et à bientôt merci merci à bientôt spécialement M. Payant pour son support merci voilà merci beaucoup merci voilà pour la deuxième partie madame monsieur de cette émission ne quittez pas on va revenir dans un instant pour accueillir le dernier invité Marcus Beau qui est du centre de facilitation des investissements ce sera tout de suite après cette cour de pause le point est une courtoisie de MSC Plus MSC Trading et Maché Titoni merci madame monsieur de votre patience nous accueillons maintenant Marcus Boéro et directeur au centre de facilitation des investissements merci d'être avec nous ce matin merci Wendel merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de la deuxième métropole on vous accueille c'est à l'occasion de l'arrivée prochaine d'une délégation d'investisseurs taïwanais voilà voilà et à partir du 22 du 22 au 26 on reçoit une délégation d'investisseurs et d'hommes d'affaires taïwanais et je pense que le public doit être au courant parce qu'on veut cette fois-ci et que les investisseurs haïtiens puissent savoir l'existence de cette délégation en Haïti ils doivent être au courant ils doivent être au courant voilà mais qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont venir faire et faire la connaissance du pays ok parce que je dois vous dire l'une des étapes les plus importantes pour pouvoir avoir les investisseurs au pays c'est les convaincre à venir en Haïti maintenant cette première étape on a réussi ils vont arriver en Haïti ensuite faire la connaissance du territoire visiter les sites industriels les projets privés au public et voir aussi ils vont chercher des partenaires c'est dans quel domaine tous les domaines tous les domaines il y a des gens pour le textile il y a la banque aussi il y a des gens dans le domaine de la banque et finances et textile construction tablette PC et vraiment tous les domaines ils seront combien ils seront 14 en fait ils seront 14 14 ouais et un investisseur haïtien qui nous suit un entrepreneur haïtien aura-t-il la possibilité de les rencontrer oui c'est ça la bonne nouvelle s'il y a quelqu'un qui nous suit ce matin le 24 lundi 24 novembre à 9h30 à l'hôtel Oasis il y aura le first joint business meeting ok où il y aura une interaction entre ces hommes d'affaires et les hommes d'affaires haïtien et on veut lancer l'invitation lundi 24 novembre à l'hôtel Oasis où ces gens il y aura le CFI aussi et à faire une présentation les gens des différents ministères ministères de l'agriculture ministère du tourisme ministère de l'économie et des finances à présenter ce qu'on veut faire en fait c'est on aura à présenter des projets on dit bon voilà voici mes projets nous gagnent nous voulons nous réaliser ok maintenant s'il y a des haïtiens qui ont des projets est-ce que là vous parlez justement vous parlez de possibilité de partenariat il y a exactement cette possibilité de partenariat avec cette délégation ok et ensuite ils veulent ils veulent et c'est ça que ce ne soit pas exactement des projets de l'état mais si aussi il y a un investisseur qui a un projet et voudrait du financement et ils peuvent participer au joint meeting et voir si ça peut se réaliser je ne sais pas si vous avez une idée de la programmation ou encore du programme qui doit être préparé peut-être de manière conjointe avec l'ambassade de Chine-Taiwan non définitivement je veux profiter de l'occasion pour saluer l'ambassadeur taïwanais haïtien qui est l'un des ambassadeurs les plus proactifs qu'on a créé à Haïti AGM connu parce qu'en fait ce qu'il veut faire et ce que nous on veut faire avec lui c'est faire en sorte que les aides internationales qu'on recevait avant du Taïwan se convergent et convergent pendant investissement on a beaucoup reçu de sacs de riz maintenant on veut des choses concrètes maintenant l'ambassade avec le CFI CCIH et aussi l'équipe de l'ambassade de Taïwan et d'Haïti à Taïwan et on s'est mis ensemble pour voir exactement comment on peut faire que cette coopération haïtienno-taïwanais soit plus fructueuse quand même ils vont rester à Port-au-Prince ou bien ils vont en province ils vont en province il y a un projet à Pons-Sondé ils vont aller visiter aussi on va les faire visiter les parcs industriels et Caracol peut-être et Sonapi et ils vont on veut que ça soit pas seulement pour aux presses on a passé exactement côté nous qui a canalisé et vraiment et faire en sorte qu'ils rencontrent les personnes ciblées c'est-à-dire des gens qui voilà ce projet et ça besoin de poussement besoin d'investissement et puis il fait en sorte que ça se réalise on va dire combien de cobs m'est-ce que vous disposez en tant qu'investissement non non c'est ça on va dire pour ça c'est si il y a un cobs c'est si il y a un cobs 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 et il faut ça nous voulons nous recevons le délégation en Haïti c'est beau tapis rouge tout le bagage ça est très bel mais il faut faire en sorte que le délégation ça il y a un cobs mais nous je n'ai un cobs c'est ça et c'est du 22 vous avez dit du 22 au 26 et ils arrivent le 22 et c'est un samedi ensuite ils vont aussi rencontrer le président et monsieur Michel Martelly et on aura aussi une partie touristique c'est que nous voulons montrer la beauté d'Haïti parce que je peux vous dire moi où tu connais des Taïwan la perception des gens d'Haïti sont barres à être chargées c'est quoi qu'on dit encore c'est qu'on t'a pas existé c'est qu'on t'a pas existé qui pa au courant misère tremblement de terre maintenant pour arriver convainc féliciter l'ambassade avec toute équipe qui a travaillé arrive convainc que nous voulons dans le pays et l'ambassade c'est ça avantage que nous même dans ce travail avec l'autre ambassade d'une manière proactive ce n'est pas tant d'une investisseur mais c'est aller chercher non alors achècher et qu'en beur c'est ça important c'est pour qu'en beur voilà c'est pas pour des fois on a pas de chaises pour le chita et c'est tant ou bien recevoir c'est tant que la prête elle veut dire si on a bon bon café bon bagage oh la prête si on n'y recevoir dans la cour elle veut dire il va aller bon en tout cas bonne chance pour ce travail vous avez réussi à les convaincre évidemment comme je l'ai dit déjà c'est un travail conjoint qui a été réalisé par l'ambassade d'Haïti l'ambassade de Chine Taiwan à port au presse et l'ambassade d'Haïti à Taiwan avec le support aussi et du ministère et du commerce parce que le ministre de la loi est là aussi le 24 et les affaires étrangères et le CFI CCIH c'est toute une équipe c'est toute une équipe qui a travaillé à faire que cette délégation ils aient une meilleure perception d'Haïti ok parce que c'est exactement ce qu'on veut faire ok on a beaucoup reçu l'international de Taiwan maintenant on veut que maintenant promouvoir le pays vers un pays qui est ouvert pour projeter une autre image d'Haïti merci Marcus merci Wendel de m'avoir reçu bientôt on aura la possibilité de parler davantage de ce que fait le CFI CFI qui est le centre de facilitation des investissements des investissements et puis bon merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin merci ma voix aussi c'était très bref mais quand même il faut comprendre voilà ce qui se fait aujourd'hui c'est inhabituel c'est extraordinaire quand même mais bon on aura le temps de vous recevoir pour parler davantage pas de problème et surtout on souhaite avoir on souhaite se faire une idée des résultats de la visite de cette délégation à Port-au-Prince bientôt donc on vous contactera pas de problème pas de problème merci Marcus Boéro merci beaucoup voilà madame monsieur pour cette rubrique marathon du point aujourd'hui merci de votre intérêt je rappelle qu'on a reçu trois groupes d'invités ce matin merci de nous avoir accueillis chez vous passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point le point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télé Métropole le point est une courtoisie de MSC Plus MSC Trading et Maché Titoni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501